Bonjour, nous allons passer en revue l'essentiel des 4 mitzvot de Pourim, les 4 M du jour de Pourim. 1. Megillah Tester Écoutez toute la Megillah, soit le récit du miracle de Pourim, lu à partir d'un parchemin cachère, sans omettre le moindre mot. Qui ? Hommes et femmes. Il est bien d'habituer les enfants en âge d'être éduqués à l'écouter. Quand ? Une fois le soir de Pourim, puis le lendemain pendant la journée. Ou, peu importe, mais de préférence en groupe pour diffuser le miracle au plus grand nombre. 2. Matanot la Evionim, les dons aux pauvres. Qui ? Hommes et femmes. Quoi ? Combien ? Mon temps libre, mais l'usage est de donner au minimum l'équivalent du prix d'un repas. Mais il est fortement recommandé de donner généreusement ce jour-là. À qui ? À deux pauvres au moins. Mais multiplier les destinataires est fortement conseillé. Quand ? La journée de Pourim. 3. Michlo Armanot, les cadeaux aux amis. Qui ? Hommes et femmes. Il est souhaitable d'habituer les enfants en âge d'être éduqués à cette nuit-là. Quoi ? Deux aliments comestibles immédiatement ou un aliment et une boisson au minimum. À qui ? À un ami au moins. Multiplier les destinataires de ses cadeaux est souhaité. Quand ? La journée de Pourim. 4. Micheté, un repas festif. Qui ? Hommes, femmes et enfants. Quoi ? Viande et vin feront partie du menu. Quant au reste, c'est quartier libre. Quand ? La journée de Pourim. Commencez idéalement au moins une heure et demie avant le coucher du soleil. Le repas peut se poursuivre même après la tombée de la nuit. Lorsque Pourim tombe un vendredi, commencez idéalement au moins une heure et demie avant la mi-journée. Pourim Sameach.